Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la première série de l'émission Les secrets des mois. Nous allons aborder ensemble les secrets des mois pour comprendre leur signification profonde et pouvoir évoluer. Le mois que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement, le mois de Elul. Le mois de Elul est une pierre angulaire. Le mois d'Elul conclut l'année passée et nous permet d'aborder au mieux l'année à venir. Les sages nous enseignent un certain nombre d'enseignements qui vont nous permettre de savoir comment nous comporter le mois d'Elul. Le premier enseignement que l'on va développer aujourd'hui est le suivant. Le mois d'Elul s'écrit Aleph Lamed Vav Lamed. Et les sages ont trouvé le verset suivant dans la Megillah Tester. Ish l'ereu umatanot laevionim. La tzedakah donnée aux pauvres. Si un juif demande, un juif a besoin. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi ce travail de la tzedakah, de donner à l'autre, de donner de son propre argent matériel, est tellement important aux yeux de Akkadosh Baruch Hu ? La réponse est la suivante. L'agmara nous enseigne que le monde entier reçoit de Akkadosh Baruch Hu de manière tzedakah, de manière bonté pure, gratuite. Alors que les tzedikim reçoivent de Akkadosh Baruch Hu par leur mérite. Et oui, les tzedikim peuvent faire valoir leur mérite devant Akkadosh Baruch Hu, mais le reste du monde, aussi bien que l'on puisse faire devant Akkadosh Baruch Hu, ça n'aura jamais la même valeur. Et donc on demande à Akkadosh Baruch Hu de nous donner gratuitement, de ne pas regarder nos actions, de nous donner par sa simple bonté. Et finalement, le mois d'Elul, c'est cela qu'on va devoir faire. On va faire tshuva, on va retourner vers Akkadosh Baruch Hu avec un amour, un grand amour, mais un amour qui va s'exprimer surtout à notre capacité à s'exprimer aussi envers l'autre, envers son prochain et à travers le matériel. C'est la tzedakah. Pour illustrer cette notion, on va ramener l'histoire de Rabbi Zouché Mehanipoli. Il est connu que Rabbi Zouché Mehanipoli priait très longtemps au long de la journée. Mais il arrivait à la synagogue, mettait son talide, ses tephilines, et il restait prié de nombreuses heures jusqu'à tard dans l'après-midi. Et donc il ne lui restait pas de temps pour aller travailler, pour aller gagner sa vie. Un jour, un homme d'affaires qui était présent aussi dans la synagogue de Rabbi Zouché a remarqué que Rabbi Zouché s'attardait longtemps à la prière. Et il a compris pourquoi il avait un aspect si pauvre, parce qu'il n'avait tout simplement pas le temps d'aller travailler. Et donc cet homme d'affaires a pris sur lui, chaque vendredi, de lui mettre une somme d'argent conséquente pour subvenir à ses besoins du Shabbat. Et donc chaque vendredi, cet homme d'affaires s'approchait de la pochette des tephilines de Rabbi Zouché et lui mettait l'argent dans la pochette. Arrivé un vendredi, l'homme d'affaires rentre à la synagogue et il ne voit pas Rabbi Zouché. Il demande aux fidèles, mais dites-moi où est Rabbi Zouché Mehanipoli ? Il n'est pas là aujourd'hui à la synagogue. Et il est fidèle de lui répondre, non, Rabbi Zouché aujourd'hui a voyagé chez son Rabbi, Rabbi Elimeler Milizansk, celui qui a écrit le CFR Noam Elimeler. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas à la synagogue aujourd'hui. Ah, se dit l'homme d'affaires, c'est vrai, Rabbi Zouché qui est tellement grand à lui-même, à Rabbi, eh bien je vais aller voir moi aussi ce Rabbi, ce Rabbi Elimeler. Et il se met en route, il va voir Rabbi Elimeler. Et l'homme d'affaires arrive chez Rabbi Elimeler, il voit que c'est un très grand Rabbi, plus grand que Rabbi Zouché, et il décide que la tzedakah qu'il donnait avant à Rabbi Zouché ne va plus lui donner, mais la dédier à Rabbi Elimeler. En rentrant chez lui, les semaines avancent et il voit que ses affaires vont de moins en moins bien. Il n'y a plus de braha, plus d'argent qui rentre. Et donc il s'avance vers Rabbi Zouché et lui demande, dites-moi Rabbi Zouché, je ne comprends pas, moi je fais la tzedakah, et je fais la tzedakah à ton Rabbi, un très grand monsieur. « Monsieur, n'est-ce pas qu'il me revient que j'ai la réussite ? » Alors que quand je te donnais à toi la tzedakah, qui est un moins grand monsieur, ça marchait très bien, les affaires, ça avançait. Qu'est-ce qui se passe ? Et Rabbi Zouché lui répond, écoute, c'est très simple. « Quand tu me donnais à moi la tzedakah, tu l'as fait de bon cœur, tu l'as fait simplement, par ta bonne volonté. » Et donc Akadosh Baruch Hu, il a agi envers toi aussi, par tzedakah, par bonté, il t'a donné gratuitement, sans regarder. Maintenant que tu as décidé de donner à Rabbi Elie Meler pour la raison de recevoir plus, tu as fait entrer en jeu ton intellect, tu as fait rentrer en jeu les calculs. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah tu veux faire rentrer en jeu les calculs ? Pas de soucis, je sais faire ça. On va calculer. Et bien sûr, devant Akadosh Baruch Hu, les calculs, on sait très bien que c'est délicat et ça ne marche pas. Quel est l'enseignement qu'on en tire ? Le mois des loups, Akadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on donne. On donne matériellement ce qu'on a. Et des fois, c'est vrai, on va dire, c'est la rentrée scolaire, j'ai eu plein de dépenses. C'est le mois des impôts, c'est la rentrée, c'est le mois où il y a beaucoup de sorties. J'ai donné une fois, je me suis rendu quitte. Mais non, ça, le tzedik résonne comme ça. Parce que le tzedik, lui, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il peut faire intervenir la règle, etc. Nous, on est de niveau Baal Tshuva. On est du niveau, on retourne vers Akadosh Baruch Hu, on veut lui montrer qu'on va faire beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc, s'il y a déjà une personne qui est venue nous demander, si on a déjà eu des dépenses de la rentrée scolaire, si on va avoir encore des dépenses et qu'il y a encore une personne qui vient nous demander, c'est à ce moment-là qu'il va falloir intervenir, savoir donner, savoir faire comme Akadosh Baruch Hu, ne pas regarder en fonction des calculs. Voilà, mes chers amis, à très bientôt, à la semaine prochaine, pour la prochaine émission des Secrets des Mours. Sous-titrage ST' 501